Changer ses vitesses, oui. Quand est-ce qu'on le fait, comment qu'on le fait, quand... Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé comme de monter une côte, là, puis j'ai changé ma vitesse, la chaîne a débarqué. Ton changement de vitesse, si tu restes toujours dans des zones de 90-105, là, j'ai jamais de problème de changement de vitesse. Si t'as un problème, c'est que soit tu pédales pas assez vite, soit tu répartis pas assez, tu fais juste pousser sur tes pédales au lieu de pousser tiré. Donc, c'est pas fluide. Puis si t'as des problèmes, c'est que ton mécano est nul. Puis si, mettons, je suis dans une côte, puis là, je commence à ralentir, puis là, je me dis, tiens, mon RPM commence à ralentir, puis là, je me dis, OK, il faut que je change de vitesse, là, sinon... T'es trop tard. T'as pas changé tes vitesses à temps. Quand est-ce qu'il faudrait que je les change? Dès que tu sens que tu ralentis dans ta cadence, tu switches. Tu switches pour te redonner un boost en vitesse. OK. Moi, mettons, t'as jamais monté Camille Aoud, là, mais quand t'arrives en bas de Camille Aoud, j'ai deux façons de l'aborder. Soit je l'attaque, puis je... Les 100, 200 premiers mètres, je suis sur le gros plateau, c'est 10-11% de côte. Gros plateau, je monte le plus vite possible, puis dès que je m'assois, je shift. Je descends mes vitesses. OK. Oui, ça va faire du bruit, là, ça va faire un tac, 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 mais je m'en fous parce que, à ce moment-là, j'ai tellement de vitesse que je peux ralentir dans ma cadence, puis switcher, puis ça va être fluide. Ce que je veux pas, c'est... J'accélère, j'appuie trop sur les pédales pour shifter, mais j'ai pas... T'sais, moi, j'ai pas ce problème-là parce que je me gère dans ma côte. C'est pas ce que je veux dire. Mais on a pas toute ton expérience. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça avoir le réflexe de dire, OK, là, c'est le temps, là, c'est pas le temps. OK. OK, mettons pour un débutant, quand tu veux switcher tes vitesses, quand t'arrives avant le pied de ta côte, tu descends d'une shot, déjà, juste pour te préparer, à moins que tu saches que c'est un gros mur. Si c'est un gros mur, ce que tu veux, c'est que tu sois déjà sur le petit plateau avant, puis quand tu commences à monter, t'es déjà en train de shifter tranquillement une vitesse par vitesse, au lieu de faire tac tout d'un coup. Pour être de plus en plus facile au fur et à mesure que tu montes. Exactement. Ce que tu veux pas, c'est que t'arrives au moment où tu puisses plus pédaler. Donc là, tu te forces trop sur les pédales, mais ton shiftage te permet plus d'embarquer la chaîne sur la cassette d'après parce que c'est trop lent. OK. C'est pour ça qu'il faut garder, être fluide dans ton changement. Faut pas attendre que tu sois rendu. Encore, à 70, tu devrais être encore pas mal correct. C'est plus très fluide, mais ça va l'être. À 70 RPM. Ouais, mais on... À 70 RPM, ça va l'être. Ouais, c'est que t'as mal géré tes vitesses. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas monter, c'est évident que ton RPM va descendre à 70-80. Mais tu essaies de rester dans ces zones-là où ce que tu veux, c'est rester à 100. Puis tranquillement, quand tu montes, tu vas ralentir un peu ta cadence. Donc tu descends tes vitesses pour rester le plus longtemps possible à 100. Puis l'objectif, c'est d'arriver en haut à 100. Quand je montais les Alpes, j'étais à 100 tout le long. OK. Mais quand j'avais des stretchs à 15 ou 17, 18 %, là, donc plus raides, oui, je vais descendre à 70 de RPM parce que c'est trop dur pour garder une cadence de 90-100. Puis si je le gardais, je serais pas sûr de finir la côte. Tu sais, c'est comme une gestion de l'effort que tu fais. Mais il faut le calculer. Mettons que tu arrives dans une situation où tu veux monter une côte. Là, tu descends tes vitesses. Là, tu pédales, tu pédales, ça va bien. Puis là, à un moment donné, comme tu es rendu au plus bas de ce que tu peux... Tu sais, il n'y a plus d'autres vitesses, là. Tu es genre de plus d'autres vitesses, mais tu es en train de mourir, là. Tu sais, comme tes jambes te brûlent, puis tu as beau forcer comme un malade à être debout sur ton vélo, il n'y a rien. Tu sais, tu sens que ça va éventuellement arrêter. Ben, il faut que tu t'entraînes plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à cette situation-là? Tu as mal géré ton effort. Ça veut dire que tu es parti trop fort en bas et tu n'as pas gardé d'énergie en haut. OK. Mettons, si tu sais que ta côte, elle fait 3 kilomètres et que... Moi, mon objectif, c'est de rester à 100 tout le long. Mais si tu sais que la côte est trop longue pour que tu restes à 100, ben, pars à 80. Tu vas être un peu plus en musculaire, mais moins en cardio. Si tu n'as pas de cardio, c'est ça. Puis vice-versa. Si tu es plus cardio que musculaire, tu veux travailler plus ton cardio que ton muscle avant. Sinon, tu seras fatigué musculairement avant d'embarquer sur le cardio, puis ça ne sert à rien. OK. Moi, j'utilise ma VO2 avant d'utiliser mes muscles. Parce que moi, ma composante, c'est ça. Je suis beaucoup plus cardio que musculaire. Donc, quand je monte, je dis, je préfère utiliser plus le respiratoire, le cardiaque. Donc, ma fréquence va monter, mais je m'en fous parce que je sais que je peux la maintenir longtemps. Versus, si j'utilise les muscles, je vais me brûler. Puis, tu sais, dans tes entraînements, tu peux faire ça. Tu sais, dans moi, mes entraînements, quand je vais monter, je vais faire 20 secondes à 120 de RPM. Je vais ralentir à 60, puis là, je vais augmenter mes gears pour travailler un peu plus en musculaire. Puis après, je recommence, 120. Je réaccélère jusqu'à 120, je descends mes gears, puis ainsi de suite. Puis je fais des intervalles comme ça en montant. Puis l'objectif, c'est que mon 20 secondes, en fait, il passe à une minute. Après mon une minute, il passe à deux minutes. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'après, quand je vais faire 5 ou 10 minutes, je vais les faire les 5-10 minutes à 100. Passer de la grosse gear à la petite gear. Ben, tu le fais avant de monter. Mais ça, c'est encore, ça va dépendre de comment tu abordes la côte. Et fait que dans le fond, on fait des changements du... Je pense qu'on appelle ça un plateau, le petit plateau au grand plateau. Puis si t'as 3 plateaux, après, ben... Mais si t'as 3 plateaux, ben voilà, quoi. Fais-tu mieux d'avoir 3 plateaux? Ben, ça veut dire que t'as plus de... D'options. D'options dans tes vitesses. Mais ça a été démontré qu'à partir de 22 ou 24, là, parce que dans la main, ça montait à 24, là, la différence est quand même... Genre, tu vas l'avoir, pareil. Pareil. Dans le sens que moi, j'ai un 53-39, OK? Toi, tu dois avoir un 50-34. En français, c'est ton nombre de dents que t'as sur ton plateau. Ah, OK. Moi, j'ai un 53, puis j'ai un 39 sur le petit. Donc, ça veut dire que j'ai plus de dents. Donc, ça veut dire que c'est plus gros que les tiens. Donc, tu sais, c'est un peu tes forces de levier. Plus il est gros, plus c'est dur. Puis en arrière, plus c'est petit, plus c'est dur, plus c'est grand, plus c'est facile. OK. Parce que ça tourne... Ça fait tourner ta roue plus vite versus qu'en avant. Bien, ça te prend plus de temps pour faire un tour. Donc, plus il est petit, plus il est rapide à tourner. Plus il est gros, plus ça te prend un temps pour tourner. Puis pourquoi je suis sur 53-39? Parce que c'est plus facile pour... J'ai plus de puissance sur un 53 que sur un 50. OK. Mais c'est... Si t'es en mesure d'être assez fort pour pousser du 53, ben go, va sur du 53. Parce que pour avoir un plateau à 53 dedans, ça te prend une force musculaire importante par rapport à celui qui a un plus petit plateau, un nombre plus petit dedans. C'est ça? Pas forcément. Ça va juste voir comment tu peux gérer ta cadence, en fait. Moi, par exemple, sur un 53, et c'est complètement en bas à droite, je vais tourner autour de 60 km heure. Mais celui qui va être à 50, 50 dents avec le 11 dents en arrière, il va tourner autour de 40. Parce que ça va être son maximum pour la même cadence. Qu'est-ce que son vélo est capable de lui donner? Ouais. Parce que pour la même cadence, sa puissance qui peut générer avec 50 et 11 dents en arrière est moins importante que 53 et 11 en arrière. Fait que c'est là qu'à un moment donné, tu te retrouves limité par l'appareil. T'auras une limitation au niveau de l'appareil, mais tu peux compenser avec ta cadence. OK. Si tu veux... Si, par exemple, la personne qui a 50 dents et 11 en arrière, si elle veut aller à la même vitesse que moi, elle va aller à 110 ou 120 RPM. OK. Mais le problème, c'est que 110, 120 RPM, c'est difficile à garder. Fait que ça va être plus... Ça va être plus... Ça va être plus fatigué rapidement par rapport à toi. Il va fatiguer plus vite au niveau de la respiration que moi. Parce que moi, je vais être à 100, donc ça va être un peu plus... Tu sais, c'était dit versus 110, 120. Je ne sais pas si tu es déjà allé à 120 de RPM, mais ce n'est pas drôle. OK. C'est très rapide comme mouvement. Puis à garder pendant longtemps, c'est dur. OK. Versus à 100, c'est plus facile. C'est pour ça que je te dis 90, 100, 105, c'est les zones que tu veux en cadence. Au-delà de ça, c'est compliqué. Puis en dessous de ça, c'est très musculaire. C'est quoi l'optimisation de tes gears? Je vais le faire en fonction, déjà, de l'entraînement que j'ai. Et je vais... Tu sais, maintenant, si je suis de la récupération active, je suis sur le petit plateau. Tout le temps. Puis j'essaie de ne pas aller trop sur les gears en arrière, trop petites. Je veux que ça soit fluide. Je vais travailler à 105, 110. Mais c'est de la récupération. C'est plus activer le système sanguin et non travailler musculairement. Mais si je fais une ride d'endurance, je vais travailler autour de 95, 100. Puis je vais être sur le gros plateau. Mais je vais garder cette cadence-là le plus tout le temps. Donc, dès que je vais voir que je ralentis à cause d'un faux plat ou d'une bosse, je vais descendre mes gears pour que je reste à mon 95, mon 100. C'est la logique. Puis après, dans l'extrême, quand tu veux vraiment faire que du travail musculaire, tu te mets sur le gros plateau, petite dent en arrière, donc petit pignon et tu fais du 70, 60, 70 RPM. Puis c'est muscle. C'est lourd comme pédalage. Mais c'est fait exprès. C'est pour travailler plus musculaire que le cardio. OK. Moi, je me rends compte que si tu n'as pas un capteur de cadence, tu n'as pas fait cette affaire. Oui. Tu veux t'entraîner, il te faut un capteur de cadence. Quand tu es sur la route, est-ce que tu as aussi ton capteur de cadence que tu regardes non-stop? Sur, mettons, sur mon Garmin que j'ai, là, je vais avoir puissance, je vais avoir la fréquence cardiaque, je vais avoir ma cadence, la vitesse, mais je ne la regarde pas souvent, et je vais avoir un timer, tout le temps un chronomètre. La vitesse, tu t'en fous parce que, je vais exagérer, mais quand tu es en course, si le peloton roule à 50 km heure, tu dois rouler à 50 km heure. Tu t'en fous de si ça roule à 45, 50, 60, parce qu'il faut que tu suives, sinon ça ne marche pas. Donc, quand toi, tu pars rouler, puis tu dis, je veux faire mon 100 km en deux heures, ben oui, là, il faut que tu gardes ton 50 km heure. C'est une chose. Mais ce n'est pas réaliste, parce que tu vas avoir du vent de face, tu vas avoir du vent d'eau, donc il faut que tu gères ton effort. Donc, si tu as un vent d'eau, ben tu vas rouler un peu moins vite, plus vite, tu vas rouler à 60, puis si tu as un vent de face, tu vas rouler à 40. Mais tu t'adaptes en fonction de l'environnement. Mais la vitesse... Tu vas faire le juste milieu entre ta vitesse et ta cadence. Non. Non, parce que... Si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, tu vas dire, ben c'est bien, je ralentis, mais je peux... De toutes les manières, c'est que tu ne seras pas en mesure... Tu vas travailler plus musculairement que le reste si tu fais ça. Tu veux regarder ta cadence, puis ce que tu fais, c'est que tu restes à 100. Si tu descends, mettons, tu descends parce que c'est trop dur, donc tu es plus en force, tu descends ta vitesse pour rester à 100. Mais en augmentant ta cadence, tu vas garder la même vitesse. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que si tu roules à 25 à l'heure, à 70 de RPM, si tu shiftes, tu descends ta cadence, tu descends tes pignons, là, pour avoir une meilleure cadence, en augmentant ta cadence, tu vas compenser le fait que tu auras un pignon plus faible, donc tu vas rester à 25. C'est ça, donc c'est un compromis. Oui. Un compromis à faire. Et souvent, les gens, c'est ça leur problème. Ce qu'ils font, c'est que dès que ça devient difficile, ils ralentissent au lieu de shifter pour être dans une cadence plus fluide. Tu veux que ça soit flexible, en fait. Tu ne veux pas que ça soit lourd. Tu vois que tu travailles musculairement. Dès que tu travailles musculairement, c'est que tu es fatigué au niveau cardiaque et que tu n'es plus capable de respirer ou tu fais de l'hyperventilation. OK. Ça, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut savoir, comme tu disais tantôt, est-ce que je travaille en cardio ou est-ce que je travaille musculaire, c'est ça. C'est qu'il va être haut et soufflé. Puis là, ça, ça veut dire qu'il travaille en musculaire. Ouais, et souvent, ce qui est difficile pour ceux qui commencent, donc les débutants, c'est de garder à 90, 100. OK. Donc, je te donne l'André parce que c'est celle que j'ai vue dernièrement, là. Mais ce que je lui ai dit, elle m'envoyait ses résultats de vélo. Parce qu'elle prend toutes les données et elle me fait, je suis à 75 de cadence. Je lui dis, c'est bien. Tu sais, je voyais qu'elle a amélioré sa vitesse, mais je dis, ton problème, c'est ta cadence. Tu es à 75. Moi, je veux que tu ailles à 90, à 100. Puis, je lui ai donné un entraînement, puis je le fais souvent, c'est des blocs de 10 minutes. Tu fais de la cadence, tu gardes ton 100 pendant 10 minutes. Je m'en fous de la vitesse, je m'en fous du reste, c'est ta cadence que je veux, 100. Si c'est difficile, ça va être difficile. Puis, tranquillement, ton 10 minutes, tu vas le transférer dans ton entraînement d'intervalle que tu vas garder le plus longtemps possible. Mais c'est ça que je veux. Je veux que quand tu fais ton intensité, tu restes à 100. Quand tu récupères, tu restes à 100. La seule chose qui change, c'est ta difficulté. OK. Les cours de spinning, c'est ça qui est mortel. C'est que les gens, ils font, pour divertir un peu, ils disent, on va aller plus en endurance, on va aller plus en rapide. Oui, c'est bien parce que ça varie, ça change les plaisirs de place, mais ce n'est pas efficient au niveau de l'entraînement. Parce que... Ça donne le meilleur résultat. C'est ça que tu dis? Ça va te donner un résultat. Est-ce que ça va être le plus transférable possible sur le vélo? Non. OK. Parce que ce n'est pas réaliste. Tu ne veux pas être en force sur le vélo, tu veux utiliser ton endurance cardiovasculaire. C'est ça que tu veux. C'est bon. Comme tu disais tantôt, tu veux utiliser ton cœur et non pas tes muscles. Tu vas être bon avec ton VO2 max et non pas... C'est ça. C'est pour ça que je te dis... C'est ce qu'on fait, là. Voilà. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, a une très grosse VO2 max, mais sa faiblesse, c'est la force musculaire, tu fais l'inverse. Tu travailles un peu moins en... Tu le gardes, tu en travailles pour le maintenir, mais tu travailles plus en force. Comme ça, tu viens compenser cette faiblesse-là. Comme ça, les deux vont progresser en même temps. OK. Mais quelqu'un qui commence, tu veux améliorer tout en même temps. Donc, je dirais, commence par ta cadence parce que c'est la chose qui est généralement le plus dur pour tout le monde. Puis une fois que tu maîtrises ta cadence, tu peux jouer sur le reste. C'est comme la base. C'est la base. Si tu n'as pas une bonne cadence, ça va être dur. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Et c'est la base. – Sous-titrage FR 2021